À ce moment-là, les banques ne prêtaient pas aux travailleurs en prêts personnels. Les caisses populaires ne prêtaient jamais aux travailleurs en prêts personnels, prêtaient seulement à la bourgeoisie qui avait des fonds dans la caisse, des garanties. Alors, les travailleurs avec, comme héritage, les compagnies de finances, uniquement. Et puis, Dieu sait s'ils y sont allés. Alors, j'ai suggéré, dans mon rapport du 3 mois, qu'à l'occasion des assemblées annuelles des caisses populaires, qui étaient démocratiques, autant démocratiques que le mouvement syndical fallait, mais dont personne n'allait, une assemblée de caisses, il fallait qu'ils donnent des cadeaux, toutes sortes de choses pour qu'il y ait quelques personnes, vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Alors, si on y allait, si on invertissait, nous autres, tous nos syndicats, d'aller à l'assemblée de la caisse, on préfère monter au niveau du sommet l'idée que les caisses, il faudrait qu'elles commencent à prêter aux travailleurs. Une semaine après, mon rapport était rendu au conseil d'administration du mouvement Desjardins. Le grand exécutif de la CSN a été convoqué à Lévis, puis quand ils sont arrivés là, il paraît que le sénateur Vianco et Paul-Émile Girardin, le numéro 2 du mouvement, étaient déchaînés. Il se tient à l'ébre-tête, il dit, si vous pensez que vous allez me voler ma place, M. Marchand va vous tromper. Il dit, jamais vous me volerez ma place ici. Puis il lui en exige que le médecin André Loret à la porte immédiatement de la CSN. Sous-titrage ST' 501